salut à toi bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je vais te montrer comment récupérer des gains sur internet parce qu'en fait c'est ça le plus important quand vous voulez vous lancer sur internet la première des choses c'est comment est-ce que je récupère mon argent donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment récupérer votre argent donc vous verrez la plupart des sites qui rémunèrent les gens fonctionneront pour la plupart avec paypal ou avec les cartes bancaires donc ici je vais vous montrer comment avoir un compte paypal dans un pays non éligible par paypal notamment pour la plupart des pays en afrique bon aujourd'hui c'est vrai que la plupart des pays en afrique ont déjà la possibilité de créer un compte paypal mais avec plein de restrictions donc ils ont des comptes paypal qui n'ont pas toutes les fonctionnalités leur permettant d'être à l'aise dans leur business sur internet donc ici dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un compte et paypal qui a toutes les fonctionnalités de paypal comme dans d'autres pays en euros et à la fin de cette vidéo je vais vous montrer comment récupérer vos gains que vous auriez accumulé sur paypal à partir de mtn mobile money puisque en fait c'est ça qui fonctionne beaucoup plus en afrique donc je vais vous montrer comment retirer vos gains que vous allez accumuler sur paypal sans passer par des cartes bancaires pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent vous pourrez également aussi passer par des cartes bancaires mais je vais vous montrer la possibilité de retirer sans carte bancaire je vais vous dire comment retirer également avec les cartes bancaires donc c'est parti pour commencer quand vous arrivez sur google vous tapez juste ici on va taper là on va taper paypal on tape et balle on lance la recherche d'accord on clique là voilà les recherches qui se sont affichées on va cliquer sur le tout premier si la complique dessus donc quand vous cliquez dessus ça vous affiche cette page ici quand ça vous affichez pas cette page ici vous venez tout au fond ici en bas donc quand vous arrivez ici en bas vous allez voir cette photo vous voyez vous allez voir cette photo vous cliquez sur cette photo et quand vous cliquez sur cette photo vous venez vous cherchez le zoto c'est un pays d'afrique c'est ça ici voilà le zoto vous cliquez sur le zoto en fait le zoto c'est un pays autorisé par paypal donc quand vous créez votre compte à partir du zoto bien que le zoto est en a fait c'est un pays qui a été va qui a été validé par paypal dont vous pouvez créer un compte et pour nos autos sans problème et il fonctionne comme les comptes en euros donc nous allons venir ici ouvrir un compte on dit ouvrir un compte donc quand vous arrivez à ce niveau vous venez ici à business on dit personne à la pente business à ce à temps vous choisissez business à quand vous complique dessus on dit continuer donc arrivant à ce niveau dit ouvrir un compte professionnel donc ici vous deviez entrer votre adresse email je vais entrer mon adresse email donc quand je renseigne mon adresse gmail je clique sur continuer une fois ici là je mets le mot de passe je mets mon mot de passe je renseigne mon mot de passe vous verrez qu'il ne va pas nous demander de confirmer quelque chose par téléphone ici comme pour certains qui ont déjà essayé de faire vous verrez que si vous essayez de faire quand vous êtes dans un pays non négible on va vous demander soit de confirmer par un mot de téléphone des trucs comme ça donc ici on ne va pas nous demander de confirmer par un numéro de téléphone dont j'ai un mot de passe donc après avoir mis mon mot de paris continue ok j'ai coupé la vidéo pour mettre mon mot de passe d'accord donc quand on arrive ici nous dit dit nous en plus sur votre société bon on va juste renseigner des informations comme ça contact commercial on met prenant non on va on va racer des informations comme ça moi par exemple bon je vais mettre mon nom bon l'entreprise c'est c'est moi en fait non je vais même mon nom je vais maintenant prenant ici la information sur la société des nominations sociales je vais également mettre mon nom et maintenant à ce niveau il s'agit du nom que vous vos clients veulent donc oui là on dit il s'agit du nom que vos clients vont donc ici la maintenant des numéros les téléphones professionnels voilà au niveau des à ce niveau ils sont ici maintenant des numéros les téléphones professionnels à ce niveau mettez votre vrai numéro mettez le numéro dans le mettez le numéro du pays dans lequel vous résidez vous voyez là on peut modifier mettez le numéro du pays dans lequel vous résitez sans souci n'ayez aucune crainte donc ici là vous l'adresse professionnelle bon le plus souvent en afrique c'est vrai on n'a pas des adresses gens comme les pays en occident bon donc vous débrouiller à renseigner vos adresses là comme vous pouvez et en c'est n'est pas obligé c'est pas obligé mais mettez qu'elle était quelque chose au moins c'était quelque chose parce que l'on dit quand même ville municipalité bon vous pouvez mettre quelque chose ici on dit ligne d'adresse vous pouvez mettre par exemple le nom de votre quartier état province région vous mettez code postal vous pouvez mettre le code de le code téléphonique de votre pays par exemple et ici là la dévise donc vous allez mettre ici là la dévise la dévise que vous voulez dollars euros ainsi de suite livres sterling donc en fonction de ce qui vous arrange voyez moi je vais mettre le dollar oui moi je pense quand je vais remplir là je vais même le dollar donc en fait je vais et après quand vous finissez vous cliquez sur ici pour coucher si la fois que c'est tout d'accepter non je vais mettre pause et sur la vidéo et je remplis rapidement les informations dans l'âge et finir c'est mes informations j'ai dit accepté et continuer voilà maintenant dit décrivez votre société donc on va dénouer ici vous décrit notre société on dit personne physique entreprise individuelle j'ai choisi entreprise individuelle après si on dit mot clé de produits ou services donc je viens j'ai saisi la service on voit c'est qu'il va nous proposer ici service de documentation service publicitaire service publicitaire je choisis service professionnel j'ai choisi service professionnel ok étonnant site internet c'est facultatif si vous n'en aviez pas vous passez pays ou régions de création de la société bon ça aussi c'est facultatif et vous voyez là c'est facultatif mais bon j'ai choisi mais les autos numéro d'enregistrement c'est aussi facultatif donc la même je vais laisser jeudi continuer donc ici à ce niveau maintenant dit nous en plus suivre donc ici vraiment je vais vous demander de renseigner des informations correctes vous concernant voyez ici là vous deviez renseigner des informations correctes comme suis votre pièce d'identité que ce soit le passeport ou que ce soit votre cn votre carte nationale d'identité donc renseigner ici des informations correctes ici là vraiment il faut mettre des informations correctes de l'autre côté on pourrait même n'importe quelle information mais ici c'est des informations qui vont permettre d'entrer en possession de votre argent d'accord ok donc il s'agit de date de naissance et nationalité pièce d'identité vous allez choisir vous voyez là il ya carte nationale d'identité passeport permis de conduire donc également avec le permis de conduire c'est possible donc je vais remplir ça rapidement là et je vous reviens ok à ce niveau quand on dit adresse personnelle il suffit juste de coucher sur la cage identique à l'adresse professionnelle d'accord ici le bon si vous voulez vous mettez d'autres après ça ça dépend de vous donc moi je préfère tout simplement coucher cette case si vous dit identique à l'adresse professionnelle donc quand vous couchez là vous allez tout simplement dit après soumettre donc je coche là et j'ai dit soumettre je coche et j'ai dit soumettre d'accord ok voilà mon compte et paypal a été créé donc maintenant une fois que votre compte paypal vient d'être créé je vais vous montrer comment est-ce que vous pourriez retirer votre argent et pas donc je vais vous montrer comment récupérer les gommes que vous allez accumuler ici à paypal vous allez télécharger une application suite et pas donc cette application s'appelle nous sommes c'est une c'est un service de paypal en fait dans cette application et un service à paypal cette application fonction suit tous les appareils que ce soit android que ce soit iphone ça fonctionne correctement dont on va aller rapidement sur mon téléphone pour télécharger cette application et je vous montre comment ça fonctionne donc si vous avez des personnes qui souffrent de ce problème de retrait d'agence internet partagez également cette vidéo pour leur retirer la corvée la corvée qu'ils traînent depuis bon depuis bon nombre de temps et ils vous direont tout simplement msi qui vous fera plaisir également nous n'allez directement sur plettomain je vous recommande d'aller sur google vous voyez parce qu'en fait sur plettomain vous pourriez ne pas retrouver l'application en question donc si on vient ici à google je tape 3 w point je tape zoom et puis je clique dessus ok voilà l'application zoom qui est ouvert donc maintenant vous pouvez venir voilà vous pouvez venir ici en bas à ce niveau vous mettez google play store pour télécharger l'application à partir de tout simplement là donc vous voyez voilà dans l'application zoom c'est une application paypal c'est une application paypal comme je voulais dire donc pour vous connecter ici là vous me connecter à partir de votre compte paypal voilà ce qu'on va faire je me connecte je dis connexion donc pour vous connecter là vous utilisez votre compte paypal qu'on vient d'écrire vous dites comme on dit disons connexion connexion avec paypal appliquons connexion avec paypal d'accord donc là on va mettre on va mettre notre compte paypal d'accord donc là je mets mon mot de passe donc et je valide donc après la voie donc quand vous arrivez vous de connexion avec paypal donc vous choisissez vous connecter avec paypal vous cliquez dessus et vous mettez exactement vous identifiant de paypal c'est à dire votre adresse d'email paypal et votre mot de passe paypal ou envoyez vous de l'argent on va choisir cela par exemple si je dis je vais dire je vais dire Cameroun je vais dire j'envoie l'argent au Cameroun je vais dire j'envoie l'argent au Cameroun il n'a pas pris je vais dire ah ok ça a pris d'accord on dit maintenant envoyer de l'argent envoyer on dit envoyer de l'argent et si on dit recharger des téléphones d'accord donc si je dis envoyer de l'argent je clique dessus vous voyez vous voyez on dit envoie à Cameroun vous envoyer on demande de même le montant si je mets par exemple 80 dollars voyez j'ai mis 80 dollars là ça fait 42,964 000 francs et je viens ici en bas je dis suivant maintenant il dit transfert bancaire tout toutes les grandes banques on dit retrait d'express de nombreuses agences donc je peux choisir retrait d'express ou bien je choisis mobile wallet mobile wallet ça veut dire que ça va venir par mobile money d'accord si je choisis retrait d'express ça veut dire que je veux retirer par une banque donc si choisissons par la banque comme vous voyez j'ai choisi j'ai choisi retrait d'express donc quand on dit ici là transfert bancaire toutes les grandes banques il dit retrait d'express de nombreuses agences donc je choisis de nombreuses agences je clique suivant il va me proposer en fait toutes les agences qui sont au Cameroun dans lesquelles je peux retirer mon agent vous voyez voilà les 3 agences qu'il me propose banque à l'entrée first cost et ctc crédit populaire exchange house a affiché tous les guichets de retrait d'express donc vous pouvez afficher là pour voir tous les guichets ils ont mis même les horaires avec les horaires donc disons retour mais non plus plutôt maintenant que quand sur mobile wallet on clique sur mobile là il va falloir le numéro mtn money de la personne vous voyez ad interior recipient mtn mobile money donc vous entrez le numéro de la personne quand vous entrez le numéro de la personne je vais entrer un numéro comme c'est un numéro fictif quoi j'ai inventé j'ai inventé juste ça fait combien de chiffres là et nous créons combien de chiffres 4 4 si j'ajoute encore un chiffre il dit suivant nouveau remission on dit ajouter des coordonnées du contact donc vous voyez quand vous allez mettre le numéro de la personne on va vous demander ceci vous pouvez ajouter des coordonnées du contact vous allez remplir rempli et vous suivez tout simplement donc c'est pas du tout compliqué voilà un peu comment ça fonctionne on peut revenir à la page start donc envoyez de l'agent au Cameroun recharges donc vous pouvez également recharger bon ça sera à vous d'explorer d'explorer de bien explorer pour voir comment est-ce que ça fonctionne d'accord donc voilà comment entrer en possession de vos différents codes sur internet donc j'espère que vous avez été satisfait de cette présentation donc comme toujours je vais vous mettre tous les liens je vais vous mettre tous les liens utiles dans la description dans la barre de description je vais vous mettre tous les liens utiles le lien pour avoir accès à zoom vous aurez ça dans la barre de description et le lien également pour avoir accès à la page paypal également à paypal losoto vous aurez également ce lien dans la barre de description donc à très vite pour les prochaines vidéos merci